Bonjour, je m'appelle Youssef, doctorat en université de Bethnadou. Asiotropic First Equilibrium Diagrams of Neuroficient Mixer Prediction and Modeling Le travail que je présente aujourd'hui se propose d'étudier les comportements asiotropiques des mélanges des fluides frigorégènes à partir d'un modèle thermodynamique. Pour étudier ce comportement, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'un mélange asiotrope. Alors, qu'est-ce qu'un mélange asiotrope ? Un mélange asiotrope, c'est un mélange de deux plusieurs réfrigérants qui se comportent comme un corpore au niveau du cycle frigorifique. C'est-à-dire qu'ils se condensent et se vaporisent à température de pression constante. Un terme très simple, dans la zone de saturation, les mélanges qui présentent un comportement asiotropique leur température reste constante au cours du changement d'état. Pour cela, nous identifions l'asiotrope par un glissement ou non de température. Donc, pour l'étude du comportement asiotropique, on a choisi le modèle thermodynamique basé sur l'équation d'état de Ben-Grobinson associé à la fonction alpha de Matthias Koppmann, couplé à la règle du mélange de Wong-Sandler et le modèle de confusion d'activité NRTL. Donc, les figures de 5 jusqu'à 8 représentent la variation de la pression en fonction de la fraction molaire du corpore le plus volatile aux différents isothermes. Pour les 4 systèmes binaires, R1234YF plus R290, R1234YF plus R600A, R1234ZE plus R600A et R161 plus R600A, respectivement, où les courbes en symboles présentent les valeurs expérimentales et les courbes en ligne discontinue, les résultats calculés par le modèle thermodynamique. Donc, les données d'équilibre liquide-vapeur PTXY de ce système binaire ont été étudiées dans un intervalle de température qui correspond à 4 isothermes pour le mélange R1234ZE plus R600A et 5 isothermes pour les 3 mélanges binaires R1234YF plus R290, R1234YF plus R600A et R161 plus R600A. Les 3 systèmes binaires R1234YF plus R290, R1234YF plus R600A et R1234ZE plus R600A présentent un comportement azotropique pour tout l'intervalle de température étudiant. On observe que les azotropes sont homogènes à pression maximale où les compositions des phases liquides et vapeurs sont égales. Pour le système binaire R161 plus R600A, on observe que le mélange présente un comportement azotrope. Les courbes d'ubillition et de rosée de ces systèmes binaires sont bien représentées par le modèle thermodynamique sur tout l'intervalle de température de composition, où il y a une bonne concordance entre les points calculés par le biais du modèle choisi et les données expérimentales. Cette étude nous a permis de tirer les conclusions suivantes. Le modèle thermodynamique proposé permet de déterminer la position des points azotropiques des mélanges binaires. Les résultats obtenus par le modèle appliqué ont été très bon accord avec les résultats expérimentaux. Le modèle thermodynamique permet d'avoir des résultats très satisfaisants à la représentation du comportement azotropique des mélanges binaires. On a remarqué que les écarts relatifs des compositions sont petits, soit dans la phase vapeur ou la phase liquide. Donc, on a trouvé que les écarts relatifs en général inférieurs à 1,7 et à 1,1 respectivement pour les compositions en phase vapeur et phase liquide.